Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Bon allez c'est parti ! Vous êtes prêts ? Comment se sombre la partie ? Alors vous êtes dans le QG de Synergy, vous avez été tous les deux convoqués pour une nouvelle mission Ange est déjà là Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de vous parler ou non c'est comme vous voulez Est-ce que vous vous connaissez déjà ? Ou est-ce que c'est la première fois de vous rencontrer ? Ah non, moi j'ai déjà vu C'est celle qui m'a confié à sa première mission Ma première mission Non mais est-ce que tu connais déjà Easy ? Ah non ! C'est la première rencontre qui va faire ça On va faire ça comme ça Oui alors je vous ai convoqué aujourd'hui Vous deux, vous êtes des recrues récentes de Synergy Pour une petite mission d'escorte Vous savez Synergy c'est une organisation qui est en train de se reconstruire On n'a pas beaucoup de ressources Et du coup on est parfois contraint d'accepter des missions type escorte pour récupérer de l'argent et donc pouvoir améliorer nos conditions de travail Donc vous allez partir Oui ? Quelqu'un vous voulez poser une question ? Non j'ai dit d'accord D'accord Donc vous allez partir tout de suite à la ville de Narche C'est une ville... Alors il ne fait pas très chaud là-bas J'espère que vous êtes bien couverts Vous allez partir là-bas Et vous allez devoir trouver Setzer Setzer qui est un allié de Synergy et qui possède un aéronef Et vous allez donc l'accompagner durant le voyage pour éventuellement protéger l'aéronef en cas d'attaque Normalement il ne devrait pas y en avoir mais on ne sait jamais Si vous avez des questions Qui pourrait nous attaquer ? Alors ça je ne peux pas vous le dire Ce sera plutôt à lui de lui poser la question Ca dépend des zones qui vont être survolées Ca dépend des zones qui vont être survolées Pour l'instant je ne connais pas le chemin que va emprunter Setzer mais il connait bien Il connait bien son aéronef et je ne pense pas qu'il y aura de gros gros soucis Il prendra forcément des routes sécurisées Ok Je peux emprunter un manteau ? Ah oui oui Bah oui vous pouvez prendre le manteau Bah celui là-bas avec le logo Energy là-bas juste derrière qu'elle te montre derrière toi Il y a plein de manteaux de différentes tailles Vous pouvez en prendre un Il n'y a pas de problème Moi j'en prends un Puis vous Nissa vous vous en prenez pas ? Vous allez comme ça ? Ah mais euh Fortement vêtu Mais il fait vraiment froid là-bas ? Moins ventes ? Non parce que je pense que C'est dans la neige hein ? C'est dans la neige Ah ! Ah ! Vous auriez une casquette ? Une casquette ? Ca on a pas non Bon bah tant pis je prendrais un manteau Mais prends une doudoude avec moi Prends une doudoude Allez prenez les doudoude Les doudoude synergie On s'en prend une pour deux ? Alors là vous faites ce que vous voulez là Je pense que ça me dérange pas Vous faites ce que vous voulez Non vas-y chacun une c'est bon Bah moi je suis prêt pour y aller Moi aussi Ok bah du coup je vous envoie là-bas C'est parti Et euh bonne chance Merci Allez zou Téléportation Téléportation Alors j'ai pas trouvé mieux comme image Je vous m'excuserai Voilà Euh alors attendez je vais juste couper un peu C'est dans FF ? Oui C'est FFC Excellent Oh il a pingé Alors Euh changeons de musique Aussi Tac Qui va arriver Maintenant Alors vous vous êtes porté juste devant Euh La ville de Narche à peu près Allez à 200 mètres de l'entrée Euh C'est Donc c'est complètement neigé Il y a de la neige partout Euh Donc Narche c'est une ville qui est un peu construite Dans les montagnes C'est Ça grimpe en fait Et euh Il y a Devant il y a Une grande entrée Et euh Il y a deux gardes Voilà Donc du coup vous êtes devant Oui Qu'est ce que vous faites Vous êtes à 200 mètres Vous êtes quand même loin Euh loin des portes Bah on peut déjà commencer à marcher vers les portes Ouais tout doucement Doucement Mais sûrement Alors vous vous approchez Euh Des portes Et là vous voyez Des gardes Oui des gardes Bah oui des gardes du coup qui sont aux portes Et vous voyez euh Les deux gardes euh Qui Les deux gardes vous ont vus Et euh Ils discutent entre eux Donc là vous êtes à peu près à 100 mètres de l'entrée Vous continuez à avancer normalement Bah avant Est-ce qu'il y a de l'or autour ? Je ne pense pas non De l'or ? Euh non Il y a pas de l'or Bon Alors je m'en prie Après tu sais que c'est quand même un village minier Donc euh Il mine quelque chose Mais euh Tu sais pas quoi Mais là t'es loin des mines Si tu veux la mine elle est tout au fond du village en fait Donc euh Là t'as les montagnes mais t'as rien à récupérer Je suis pas prêt à trouver de l'or là ici hein C'est pas ici que je prétriche Ah bah non Enfin à la limite dans la ville s'il y en a S'il mine de l'or ça tu sais pas mais euh On va voir On va trouver Donc du coup vous vous approchez encore ? Ouais on marche tranquille Ok donc du coup il y a Il y a un garde qui s'avance vers où il fait Halte là euh Je peux pas vous laisser entrer Bah pourquoi ? Bah bah j'ai l'ordre de laisser entrer personne Même euh les gens de l'entreprise Synergy ? Personne Et puis là Vous voyez qu'il y a des gens qui passent à côté de vous Et qui passent sans problème Et si on s'appelle personne on peut passer ? C'est quoi ce bordel là ? C'est pas d'accord ? C'est qui eux ? Pourquoi ils peuvent passer ? Non mais eux on les connait ils viennent ici tous les jours Et si on s'appelle personne on peut passer ? Ah non non Vous voulez entrer personne ? Il faut au moins laisser passer ou quelque chose qui me prouve que vous ne voulez aucun mal à cette ville Et mon badge de Synergy c'est pas une preuve ? Bah je sais pas tu veux lui montrer ? Ouais Ok donc euh Il regarde ton badge Moi tu vas me faire un petit jet de perception tiens pour commencer Un décent ? Un décent oui Sur des stades de perception ? Oui Merde j'ai oublié Ha ! Slash Ça va être compliqué là Il y a des espaces ? Euh je crois que c'est oui Slash roll espace indescent Ah c'est bien ! Bravo ! Bravo ! 88 Je peux aussi observer ou pas ? Ouais vas-y allez Enfin ça dépend C'est bien parce qu'il a raté Si si vas-y C'est quelque chose où je suis seulement enfin où il y a que lui qui est concentré Ah non vas-y 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 tu peux Je vais rire si tu rates aussi Ah bah je rate aussi Pfff Il fait trop froid Ok alors du coup il... Il regarde le badge fait bah ça me dit rien du tout Ça vous dit rien ? Non Du tout C'est un peu bizarre monsieur Bah non je sais pas du tout ce qui est Synergy Par contre on s'appelle personne donc on peut passer Donc vous laissez passer personne Ah non 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 ? Non 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 Moi je le regarde avec mes yeux de fond et je fais le chamignon Ok bah qu'est-ce que tu fais ? Tu fais le chamignon mais tu lui dis quelque chose quand même S'il vous plait ! Il fait froid ! Laissez nous rentrer Vas-y va faire un jet de caries ça va Enlève ta veste ! Ça marchera mieux Si j'ai encore raté son jeu Rôle indescent Est-ce que le bonus femme à plus de 10% s'active ? Bah attends bah ça passe son jeu Ah bon bah de toute façon ça passe A moins qu'il ait un charisme de chèvre Alors du coup il... Il te regarde en mode château tout mignon Il fait bon Bon ok Je peux vous laisser passer mais euh... Je vous surveille hein faites attention Merci beaucoup D'accord merci ! Donc du coup bah vous rentrez euh... Vous rentrez dans dans le village de Narche Et euh... Donc... Il y a des maisons un peu partout Tout au bout du village euh... Il y a... Il y a la mine Et euh... vous voyez des... Vous voyez quelqu'un sortir de la mine Avec un chariot rempli de minerais Vous savez pas ce que c'est ? Qu'est-ce que vous faites ? Bah nous on cherche un mec qui aurait un aéronef Donc euh... Ce serait pas mal d'aller à l'auberge non ? Ouais peut-être Ok bah alors du coup vous... Vous allez euh... Mais avant cela je vais quand même euh... Interroger ceux qui transportent les chariots Sur euh... Quelle est cette roche obscure et... Et complètement euh... Inconnu euh... A moi... Ok alors euh... Bah le mec euh... Donc c'est un mec... Bah c'est un mineur quoi... Très simple il fait... Ah bah ça c'est... C'est du minerai de narche euh... C'est un minerai qui... Qui peut contenir euh... Qui peut contenir un peu de magie voilà La magie ? Ah c'est intéressant ! Merci beaucoup monsieur ! Bonne soirée ! Bon bah du coup il... Il tient un signe de tête Puis il continue son chemin Tu vois il s'en va euh... En dehors de la ville vers euh... Vers l'est quoi Qu'est-ce que vous faites ? Ok Allons à l'auberge ! Je vais aller à l'auberge Que je lui avais proposer Vous entrez dans l'auberge Le berge de la ville de Narche Euh... Vous prenez une table ou pas Vous allez voir le tavernier Y'a pas trop d'animation hein La taverne est très calme euh... Il fait froid Les gens ils restent souvent chez eux Donc euh... C'est très calme Ils vont pas boire une bière pour eux ? Vous pouvez hein... Ok... Non non mais ils vont pas boire une bière les gens Alors que euh... Ouais ils restent chez eux C'est un peu bizarre les gens Il y a vraiment pas grand monde quoi Il t'as un client à une table Et puis t'as euh... Le tavernier puis... Ça c'est le vieil homme qui fait Ah l'aubergiste ! Voulez-vous des articles ? Ouais après voilà T'as l'aubergiste quoi Qui tient son comptoir Calme-vous On va lui demander des informations Ok... Ouais bon bah c'est une aubergiste Mais bon euh... Que puis-je faire pour vous aider ? Vous voulez une chambre ? Euh... Non... Non merci J'adore Il me demandait de l'aide Vous voulez une chambre ? Non... Bon ok... Bon bah cassez-vous alors ! Euh... Non euh... Non je lui demande euh... Fairez-moi à boire A boire ? Ouais Vous voulez quoi à boire ? Vous voulez la bière locale ? Un café ? J'ai du lait moi Du... Bon ok... Allez pour la demoiselle Et vous voulez boire quelque chose ? Auriez-vous euh... Une tasse euh... D'eau accompagnée de miel ? Aux arômes de vanille ? Non ? Vous avez pas ? On a pas ça mais on a du lait D'accord euh... Et sinon de l'eau ? Vous avez de l'eau ? Oui on a de l'eau oui Ah ouais en bref Je vais prendre de l'eau Ok bah je vous ramène ça Bon vous pouvez vous installer une table ou... Non on va rester au comptoir On va rester au comptoir ? Bon ok donc bah elle s'absente On a des choses à se dire ! Euh... Bah écoutez elle s'absente euh... Elle s'absente vous pouvez discuter de ce que vous voulez Le temps qu'elle revienne Ou non ? Euh... On aurait peut-être dû lui demander où était l'aéroneuf ? Déjà... Je vais lui serrer la main et dire euh... Salut moi c'est Yves Parce que depuis le début euh... On se connait pas Ah oui c'est vrai que vous vous êtes pas présenté Euh par contre... Est-ce que t'as retenu le nom du mec qui possède l'aéroneuf ? Euh... C'est... C'est Rez Rez ? C'est... C'est Rez ouais je crois que c'est ça Euh... Je suis pas sûr Ouais... Ok donc... Rassons quelqu'un qui possède un aéroneuf est forcément connu hein Y'a pas 15 000 personnes qui ont des aéroneufs Donc euh... Non on sait pas Bah si on leur demande euh... Est-ce que vous avez euh... Vous connaissez quelqu'un qui a un aéroneuf ? Euh... Je pense que ça sera forcément... Ouais... Ok donc y'a la... Y'a le bergiste euh... Qui revient ? Euh... Bah avec euh... Votre lait et puis euh... Et puis euh... Et puis ton loup... Pas du tout pour le coup loup hein ! Enfin le lait va falloir le payer hein ! Chuuut ! C'était pas le but ! Donc euh... Bon bah voilà ! Donc un peu tâle vous tend les verres ! Mademoiselle connaitriez-vous euh... Quelqu'un qui possède un aéroneuf ? Oh vous savez ici euh... Y'a plusieurs personnes qui viennent avec des... Les aéroneufs ! Ouais quelqu'un de connu ! Très connu ! Qui demanderait euh... Une escorte par exemple ! Bah je vous conseillerais d'aller voir euh... À l'est du village c'est là où accostent tous les aéroneufs ! Parfait ! Donc là où est parti le mec avec son chariot ! Ouais ! Ok merci beaucoup ! Donc on est dans la mauvaise direction quand même ! Je viens de préciser ! Ah non je vais pas dans la mauvaise direction ! Vous êtes dans l'auberge ! Ah j'ai cru que c'était... T'avais dit à l'entrée du village ! J'ai pas compris ! Bah vous êtes euh... Dans le village euh... Vous êtes entrés quand même ! Vous avez passé les gardes ! Ok ! Là vous êtes dans le village euh... À l'auberge quoi ! Donc du coup que faites-vous ? Bah on va boire euh... Notre euh... Boisson ! Ok moi je fais un cul sec avec mon lait ! Bon l'aubergiste elle te demande quand même euh... Bon bah ça vous fera une pièce d'or ! Euh... J'ai... J'ai de la monnaie mais j'ai pas de pièce d'or ! T'as de la monnaie ! Bah oui dans mon inventaire ! Une pièce d'or vous dites ! Ouais une pièce d'or ! Donc ce monde utilise des pièces d'or ! Tenez ! Pièce d'or ! Ils auraient quand même qu'à fournir quelques pièces ! J'en perds une quand même ! Bah bah voilà ! Ok bah merci ! Ok ! Bon bah du coup vous repartez ! J'en retiens euh... Ah j'ai plus de 4 pièces d'or ! Voilà ! Tu devras au moins la vie à... À Nissa ! À Nissa pour une pièce d'or ! Plus dans la vie ! Ah c'est rien ! Alors du coup vous sortez... Vous sortez de l'auberge... Et vous vous dirigez vers... L'aérodrome ! Ouais c'est pas... Je sais pas trop si c'est un aérodrome ! Bah l'aérodrome aéronef ! Un aérodrome ! Du coup il y a les machins qui volent ! Ok ! Alors du coup vous... Bah vous sortez vous dirigez vers... Vers l'aéronef ! Et puis bah finalement à la sortie du village vous voyez... Un gros aéronef... Qui est en train d'être chargé de... De minarets ! Et on va changer de plan du coup... Hop ! Ah ouais ! J'ai du mal à le trouver un aéronef ! Il est bien gros quand même ! Ouais c'est pas un petit aéronef ! Alors vous vous approchez de l'aéronef du coup... Et vous voyez... Vous voyez des chariots qui sont en train de rentrer... Et de sortir de l'aéronef ! Ceux qui rentrent sont chargés de minerais ! Ceux qui sortent ne le sont pas évidemment ! Et euh... Et vous voyez un mec qui surveille les opérations... Avec de longs cheveux gris... Sur le côté... Ok... Et moi je vais courir vers lui... Avec mon badge de synergie en main ! Monsieur ! Monsieur ! C'est vous ! C'est vous qu'on cherche ! Donc euh... Le type il... Il voit votre... Il garde ton badge... Il fait... Ah bah vous voilà enfin ! Ça faisait un moment que je vous attendais ! Ah désolé la neige nous a ralenti ! Alors je vais vous mettre quand même son image... Petit bonhomme... Avec le beau découpage du destin... Ah... Estilé ! Donc c'est un mec qui est quand même bien habillé... Assez spécial mais euh... Bien habillé avec une... Une petite balade sur son... Sur son visage... Je sais pas trop si on le voit bien... Je vais quand même pas mal l'agrandir... Si on le voit bien ! Les proportions ne sont pas respectées bien évidemment ! Oui non mais on a... Il ne fait pas la taille de l'aéronef hein ! Alors il vous dit à... Il vous dit donc... Vous... Vous êtes envoyé par synergie pour m'accompagner ! C'est bien cela ? C'est bien ça ! Donc vous deux... Vous deux jeunes demoiselles ! Oui ! Et bien c'est parfait ! Je m'incline et je fais easy pour vous servir ! Ah ! Easy vous êtes... Unis ça ! Très bien ! Moi je suis Setzer... Je suis le propriétaire de cet aéronef... Le Faucon... Et euh... Après le chargement... Bah nous allons décoller... Direction Gidor... La ville de Gidor... Pour euh... Pour notre transaction ! Euh... Monsieur Setzer... Euh... Si vous voulez une escorte... C'est que vous avez des chances de vous faire attaquer... C'est ça ? Il y a peu de chances... Mais tout peut arriver euh... Surtout les voyages que l'on fait euh... Et euh... Est-ce que vous avez des ennemis ? Nous n'avons pas d'ennemis en particulier... Particuliers... C'est juste euh... Pour faire les voyages plus... Tranquilles ! D'accord ! Plus sereins ! Ok ! Et bien soit ! On patrouille sur le pont ? Dans la cale ? Ou... Globalement ? Oh... Vous verrez bien là-dessus... Vous n'êtes pas seul hein ! Ne vous inquiétez pas ! On a un petit équipage quand même ! D'accord ! On va monter ! Montez à l'intérieur ! Je vous rejoins ! Ok ! On y va ! Bien ! On va monter ! Ok ! Donc vous montez euh... Dans l'aéronef ! Lui il... Il surveille un peu euh... Euh... Le chargement ! Et dès que c'est fini euh... Euh... Il ferme la... La soute ! On va appeler ça la soute ! Et euh... Et euh... C'est l'énergie ! Je vais me jouer à une spinner ! Putain ! Et euh... Et euh... Il ferme la soute ! Et du coup vous montez euh... Du coup bah il vous rejoint euh... Euh... Dans... Dans... Dans l'aéronef ! Et... Et oui ! C'est bon ! Faut bien partir ! Changeons de musique ! Wouhou ! Hop ! Il fait maïeur à l'intérieur ? Je pense que oui ! Bah là vous euh... Vous allez partir euh... De Narche ! Donc il fera... Enfin il fera plus... Enfin il fera pas spécialement moins froid ! Vous serez en l'air ! Mais je pense quand même qu'il fera moins froid ! En l'air il fera forcément plus froid ! Avec l'attitude ! Donc du coup... Ok ! Euh... Alors il va... Il vous fait visiter euh... L'aéronef ! Donc euh... Bah là vous êtes euh... Il vous a euh... Fait monter tout en haut sur le euh... Je sais pas... C'est pas vraiment un toit ! Dans tout le ballon quoi ! Là vous êtes à l'air ! À l'air libre quoi ! Donc euh... Il vous dit euh... Enfin... Il vous dit rien du tout en fait ! Je sais même pas ce qu'il peut vous dire ! Admirez ce paysage ! Magnifique ! Après... Alors il vous fait descendre à l'étage du dessous ! Alors l'étage du dessous c'est... C'est un grand salon immense ! Et c'est... Ça fait très euh... Comment dire ? Très très riche ! Très très distingué ! Et euh... Il y a pas mal de... Comment... Il y a quelques tables de jeu ! Genre des tables pour faire la roulette ! Comme les casinos quoi ! Euh... Des tables de blackjack ! Tout ça ! Très euh... Très jeu de hasard ! Et il y a aussi une grande table ! Une grande table à manger avec plein de chaises ! Donc ça c'est l'étage juste en dessous euh... Le ponton ! Faut pas appeler ça le ponton ! Ensuite euh... Il vous euh... Il vous euh... Il vous fait visiter la cuisine ! Donc nous voici dans la cuisine euh... Euh... Du faucon ! Et voici euh... Topei ! Euh... Notre cuisinier ! Donc là vous voyez un mec bien baraque ! Un peu euh... Il a pas l'air super sympathique ! Il vous regarde vite fait mais euh... Il bronche pas d'un poil quoi ! Ok ! Enfin je lui dis salut ! Il quand même salut ! Oh il répond pas ! Il finit là ! Oh le ventueux dépris ! C'est bien ! Il vous fait bon... Quand il connait pas euh... Il parle pas trop mais euh... C'est quelqu'un de très sympa là ! Vous verrez ! Après il vous emmène ensuite à... À... À la salle des machines ! Bah celle des machines euh... Bah c'est là où ça gère un peu tout euh... Bah tout... Toute la machine de l'aéronef quoi finalement ! Ouais 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 ! Et euh... Bah je vous présente euh... Les personnes qui sont en charge du maintien euh... Enfin les chefs qui sont en charge du maintien euh... De la zone des machines ! C'est les frères mar... Les frères Tomar ! Donc vous voyez deux petits bonhommes euh... Qui sont euh... En pleine activité à donner des coups de marteau un peu sur les rouages et tout euh... Ils ont... Ils sont pas très grands ! C'est les frères jumeaux ! Et euh... Ils ont la particularité d'avoir des... Des casques carrés ! Des casques carrés ! Sur la tête ! Des casques carrés ! Ouais ! Waouh ! C'est... C'est des carrés sur leur tête ! Vous voyez leur face hein ! Mais ils ont... Ils ont juste un casque carré ! Ah bon ! Ils vous font... Ils vous font signe ! Ils sont un peu à distance ! Ils vous font signe ! Ok ! Bah je fais signe aussi moi ! Et euh... J'en fais aussi signe ! Du coup c'est déjà il vous fait euh... Bon je vais... Allons allons à la... À la salle de... Des... Des commandes ! Donc ils vous amènent à la salle des commandes ! Qui est... Qui est à l'opposé... Euh... De la cuisine à la salle des machines ! Qui se trouve bah à l'avant de l'aéronef finalement ! Oui ! Donc c'est... Donc c'est... C'est lui qui pilote ! C'est Setzer qui pilote ! Ou t'as un pilote automatique quand même ! Donc il fallait... Bon ! Alors là c'est... C'est ma cabine ! C'est... C'est mon domaine ! C'est moi qui pilote... Cet aéronef ! Avec bien sûr les deux pilotes automatiques ! Euh... Donc... Brièvement... Euh... On doit euh... On doit euh... On doit transporter des... Ces minerais que vous avez vu... Euh... De narches... À Jidor... Et euh... On doit juste faire la transaction là-bas, récupérer l'argent... Et la mission est terminée ! C'est juste euh... C'est juste euh... C'est juste une simple mission ! Y'a... Y'aura vraiment pas de danger ! Normalement sur le chemin ! Après on est jamais à l'abri d'une attaque ! Evidemment ! Ok ! Je vois qu'elle se relance quand même ! Donc du coup euh... Est-ce que vous voulez vous positionner quelque part ? Euh... Bah du coup ce que je vais faire... C'est que je vais vous séparer euh... Dans le vocal... Ouais ! Tu es ensemble ! Et on va faire les deux parties euh... Séparément ! D'accord ? Ouais ! Ok ! Moi je vais commencer avec euh... Setzer et... Et Nissan ! Du coup je te laisse sur le côté Easy ! Et puis après je te reprends ! Ok ! Bon alors du coup tu vois euh... Euh... Tu vois Easy partir ! Et tu te retrouves seul avec euh... Avec euh... 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 Bah vous savez je suis... Je suis un grand fan de... De jeux de hasard et... C'est un peu une de mes plus grandes passions et... J'aime bien jouer avec mes... Avec mes euh... Avec mes euh... Collègues euh... Durant les voyages... Tout simplement ! Ah ! En plus vous allez faire des voyagements parce que... Euh... Euh... Pour avoir un tel euh... Aéronef euh... Faut faire de grands voyages lui-même ! Sinon c'est pas très rentable je pense ! Il... Faut aussi avoir un grand aéronef pour transporter plein de choses ! Que ce soit sur des cours ou sur des longs trajets ! Et... Le voyage va durer longtemps ? Bon... Le voyage devrait durer euh... Quelques heures ! 4-5 heures ! Grand maximum ! D'accord ! Grand maximum ! Eh bien... Merci beaucoup pour ces informations ! Je vais... Rejoindre mon ami ! Ok donc tu pars dans la cuisine aussi je suppose ! Oui ! Ok après je vais reprendre Lizzie puis euh... Je te mets de côté ! Oui ! Wesh ! Wesh ! Ok alors du coup tu diriges euh... Faire la cuisine ! Directeur et cuisinier ! Alors du coup tu... Tu rentres comment sereinement ? T'ouvre la porte ? T'ouvre la porte ? Ouais tranquille ! Tu rentres tranquille euh... Dans la cuisine ? Je vais voir euh... Le cuistot... Et je lui demande... Est-ce qu'il faut payer ? Ou on a le droit de manger quelque chose gratos ? Euh... Alors il te répond euh... C'est pas encore l'heure de manger ! Et c'est quand l'heure de manger ? C'est dans une heure ! D'accord ! Et là t'as... Merci ! T'as une YouTube user qui va te rejoindre ! Hop ! Du coup... Hop ! Y'a Nissa qui rentre dans la cuisine ! Et puis bah... Qui voit... Izzy en train de parler avec le cuistot ! Voir même partir du coup je suppose ! Ouais 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 ! Je regarde euh... En euh... Ça et je lui dis... C'est triste ! C'est pas encore l'heure de manger ! Faut attendre une heure ! J'ai des informations critiques ! Ok donc vous sortez de la cuisine... Et euh... Là vous entendez un bruit euh... Des bruits suspects euh... Ils sont au-dessus de vous ! C'est pas trop ce que vous entendez ! Des sortes de... C'est suspect ! Des cris bizarres... Mais a priori y'a que vous ! Qui y entendus ! Sur le pont supérieur donc ! Oui ! Bah l'air libre quoi ! Juste au-dessus ! Ok ! On peut aller voir ! Vous allez voir ! Oui ! Ok ! Alors du coup vous montez... Sur le ponton... Et vous voyez... Alors je vais l'enlever lui ! Merde ! Alors attends elles sont les images ! Ok ! Attends je vais d'abord changer la musique ! Parce que ça va être le début des embrouilles ! Et là vous voyez les deux... Deux bestioles bien dégueulasses ! Oh ! Qui commencent à se taper... À se taper sur... À taper sur le ballon ! Ah j'en mets deux ! Ah je fais demi-tour je redescends moi ! Non je rigole ! Donc vous voyez qu'ils sont en train de... De taper sur le ballon ! Et euh... Et y'en a un des deux qui vous voit ! Puis qui va sûrement... Vous charger si vous ne faites rien ! Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes 4-2 sur le ponton ! Mais là on est sur le ponton ! Le ponton c'est une zone assez libre ! On peut se déplacer ! Oui ! Oui oui c'est très grand ! C'est très grand ! Ok ! Bah du coup... Je vais commencer à courir et à crier... ALERT ! Ok donc toi tu cries ! C'est bien ! C'est une belle attitude ! De courage ! Ah bah il faut prévenir ! C'est de crever le ballon ! Ok ! Et bien moi je vais brûler celui qui attaque encore... Non je vais pas brûler celui qui attaque le ballon ! Je risque de brûler le ballon ! Ouais c'est dangereux ! Je vais brûler celui qui est pas à côté du ballon ! Ok ! Et bah vas-y tu fais un G2 mental du coup ! Oui ! Ah mais non ! C'est un magnifique échec ! Ça passe pas ! Ah c'est ballot ! Putain par contre... En plus je dis un point de mana ! En plus tu dis un point de mana ! Oh putain faudrait que je les enlève ! Ok donc du coup tu casses ton petit sort de flamme... Bah qui passe complètement à côté ! Et là du coup le... Bah celui que t'as visé bah il va te charger dans la tronche ! Du coup c'est à boit de faire un jeu ! Merde ! Ah bah oui euh... Tu vas pas se laisser faire quand même ! Tu l'as provoqué ! Alors... Là il fait un 1 et il me one shot ! 55 ! Alors du coup il... Il fonce sur toi... Mais euh... Il est déstabilisé par un coup de vent et il dévie un peu... Et il... Il te touche pas ! Une bouillonante bourrasse qui passe ! Au mauvais moment ! Tu vois s'approcher et puis il fait comme un vol au vent ! Et du coup il te rate complètement ! Ok donc pour l'instant euh... Personne ne vient encore ! Donc euh... Qu'est-ce que vous faites ? C'est le... entre guillemets le deuxième tour ! Pour l'instant l'autre qui continue toujours à taper dans le ballon ! Bah... Je vais sortir mes deux daigues ! Mes nouvelles daigues ! Sachant que celui qui a chargé il est... Il est près du sol pour le moment hein ! Donc euh... Le sol du navire ! Du ponton quoi ! Il est... Ah du ponton ! Oui ! Non non ! Vous êtes bien... Bien dans les airs ! Il y a vraiment moyen que je la taille au corps à corps ? Ouais ! Bah ouais ! Tu peux l'avoir au corps à corps ouais ! Bah écoute ! Je vais déjà sortir mes daigues et me diriger vers lui ! Si tu peux le permettre ! Ouais bah vas-y ! Fais un petit jet de dextérité va pour le choper ! C'est cadeau ! C'est cadeau jusqu'à ce que tu rates ! Allez ! Le petit 100 il est-y ! Allez un petit 100 ! Oh ! 63 ! Ça passe ou pas ? Ah si ça passe ! Oh si ! Ah si ! T'as 70 ! Ouais quand même ! Ouais 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 ! Ok bah tu... Tu lances un D4 pour les dégâts ! Nice ! Et c'est le... Ah ! Ouais ! Ah ! Ah ! La toute puissance de mes nouvelles daigues ! Du coup t'arrives sur... Mais... Mais... Smarties... Il devrait pas lancer genre 2D vu qu'il a 2 dagues ? Non ! Non non non... On va pas... Non je mets un coup avec les 2 dagues et tes dagues ! C'est... En contre tu donnes un coup avec chaque dagues, t'arrives à faire 0,5 par dagues ! C'est pas mal ! Ouais non mais là c'est plus qu'il donne un coup là ! C'est... Ouais ! Et puis en plus il se rate... Enfin il se rate... Il le touche mais vite fait quoi ! Je vais un petit peu couper... Du coup tu... T'arrives derrière lui... Et euh... T'arrives à le toucher mais très légèrement il arrive à se renvoler... Et tu lui enlèves plus... Bah... Un dégât ! Et lui il commence à s'envoler et puis à rejoindre son... Son pote qui... Qui va sûrement se retourner contre vous aussi très bientôt ! Missa qu'est-ce que tu fais ? Je vais envoûter son pote ! Tu as quoi ? Je vais l'envoûter ! L'envoûter ? Oui... Je suis sûr que ça marche contre des monstres mais... Ça marche pas contre des monstres ? Bah je pense pas hein ! C'est de la magie hein ! Pareil que t'as quelque chose... M'attends... C'est vrai que ça n'a pas spécialement euh... L'envoûtement ? Ouais bah si vas-y ! Donc c'est un G de... bah de mental du coup... Allez vas-y ! Séduction ne marche pas hein ! Non 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 ! C'est mental... Brut ! Ah oui ! Ok ça passe ! Good job ! Donc du coup bah euh... Les deux monstres qui se regardent... Ils font rien ! Mais tu... Enfin l'envoûter de toute façon oui c'est juste qu'il est... Tu le contrôles pas vraiment l'envoûtement ! Si ? Bah en fait je pense... Enfin ça dépend ! Ce que c'est ! Si bah si 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 ! Normalement c'est selon ma perception de... De la créature ! Donc... Si jamais... Je la connais vraiment pas... Enfin... Faut que j'arrive à penser comme elle tu vois ! Si si ! Tu peux au moins la... Parce que je peux pas dire attaque ! J'ai compris qu'on prend le français ! Non ! Tu peux au moins la... La contrôler un tour ! Vu le prix que ça coûte ! Mais euh... Je vais essayer de la faire charger tout droit ! Pour euh... Qu'elle touche l'autre ! C'est tout ! Ok ! Et ça me consomme 3 de mana si jamais ! Ouais ! Euh... Ok alors du coup euh... Bah elle va charger sa... Sa copine ! On sait pas trop ! Alors du coup je vais faire un G ! Ok bah il se rate complètement ! Ha 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 ! Bon c'est pas grave il va partir loin ! L'autre d'un simple Mandel euh... L'a esquivé ! Et là vous voyez euh... Vous voyez cette Zer qui arrive... quand même ! Hop ! Hop ! Ah ! Et puis il fait mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est un saloper qui essaye de péter le ballon ! Ha ha ! Donc là il a la tête fait... Ah oui effectivement ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! C'est pas grand chose euh... Laissez-moi euh... C'est vraiment occupé ! Et puis là vous voyez qu'il... Ok ! Il fait apparaître un... Un jeu de cartes ! Dans ses mains ! Et... Il va faire un petit G ! C'est marrant qu'il ira ! Il va tirer dans Easy ! Oh ! Attends ! Il est parti mon dé ? Mon jeu hein ! Oui ! Ah non ! Ah non ! Il est pas parti ! Bah attendez je le relance ! Pourquoi il est pas... Attendez ! Je suis aussi planté ! Ça peut être le réseau mais je pense que tu t'es planté ! Bah le dé a été compté dans le chat ! Le dé a été compté dans le chat ! Non mais c'est celui d'avant ! 12 ! Ah bah... 12 ! Ah bah il reste plutôt bien ! Oh bah ok ! Du coup c'est bon ! Du coup il... Il joue ses cartes et puis d'un coup euh... Il les prend dans... Il coupe le paquet en deux ! Il en prend dans chacun... Dans chacune de ses mains ! Il est dans sa moitié du paquet sur un ! L'autre moitié du paquet sur l'autre ! Et euh... Et euh... Les deux montres ils sont destroy ! Mon XP ! Et mon arbre ! Il vous a complètement euh... Il vous a complètement... Il vous a complètement carottes là ! Bah moi je mange ! Je range mes dags ! Je fais merci ! J'aurais rien su faire ! Il fait... Oh bah... Vous savez c'est pas grand chose ! On se fait souvent attaquer par ces bestioles ! Après il sait pas trop ce que vous avez fait ! Donc euh... Il peut pas trop juger mais euh... Vous savez rien ! Et heureusement pour vous ! Et euh... Du coup il me fait... Bon... Et bien... C'est l'heure de manger maintenant ! Déjà ? Allons-y ! Et oui ! Le temps passe vite ! Oula ! Hop ! Du coup je vais faire ça ! Bonjour ! Ok ! Alors du coup... Au moins un repas qui est gratuit ! Vous allez à l'étage du dessous ! Vous allez à l'étage du dessous ! Sur la grande table ! Et euh... Donc ça vous permet de tout régenre ! Comme ça ça... Comme ça ça m'embête pas trop à tout calculer ! Régen tout le temps mana ! Pfff ! C'est nickel ! Et euh... C'est un simple poulet... Poulerier ! Rien d'exceptionnel ! Mais ça fait le boulot ! Donc euh... Il vous sert le plat ! Et euh... C'est d'ailleurs... Il vous fait euh... Donc il commence à ranger ! Ça fait... Ça fait depuis longtemps que euh... Vous êtes pour euh... Synergie ? Il vous pose la question tous les deux ! Euh... Non ! Non ! D'accord ! Du coup euh... Non mais... C'est vraiment... Par Synergie ! Vous... Vous savez un peu euh... Pourquoi cette mission ? Non ! On a juste dit que c'était une escorte ! Oui ! C'est juste parce que... On a subi euh... Pas mal de pertes euh... À Synergie ! Et qu'on a besoin d'un peu... Renflouer les caisses ! Et euh... Je suis plutôt bien euh... Adapté à cela avec euh... Mon aéronef ! Et pour toutes les missions de transaction c'est... C'est surtout moi qui m'en occupe ! D'accord ! Et c'est ce qui rapporte euh... Une grande partie du budget ! Donc vous vous êtes de Synergie ? Oui ! Il vous montre son badge ! Ah ! Je suis de Synergie depuis un... Un bon petit moment déjà ! Et puis voilà ! D'accord ! Est-ce que vous voulez me poser des questions ? Ou quoi ? Bah dans combien de temps on arrive ? Alors là on a fait... On est à peu près à... À... À mi-parcours ! Il ne nous reste plus qu'à... À passer les... La... La mer... La mer du Nord ! Et euh... On devrait arriver ! La mer du Nord ! La mer du Nord ! En Belgique ! T'avais des armes pour te défendre contre d'éventuels bestioles comme tout à l'heure ? Euh... On n'a pas spécialement d'armes... Euh... On a toujours euh... Quelques petites épées dans la soute mais euh... Rien d'exceptionnel ! Ah ouais ! Ah oui ! La mer noire ! Tiens j'aurais dû l'appeler comme ça ! Mer noire ! La mer noire ! Ok donc vous finissez de manger euh... Euh... Et là il y a... Du coup il y a... Il y a le cuistot qui vous ramène une... Une grande pièce montée, un gros gâteau... Sur plusieurs étages ! Ah ! Et euh... Il commence à le... Le poser sur euh... Sur la table ! Et euh... On va faire... Tiens on va faire un petit jeu de perception ! Vous allez tout de même faire un jeu de perception ! Ok ! Je suis aveugle ! Mais pas sourd ! Mais pas sourd ! Mais pas sourd ! Est-ce que le gâteau fait du bruit ? Non ! Ah non ! 31 ! Ah ! Ah quand on parle de bouffe ! Ok alors euh... Tu vois euh... De toute façon vu que ça va se passer vite... J'ai pas besoin de vous séparer ! Euh... Tu vois quelque chose qui euh... S'approche euh... Très rapidement euh... De l'aérolève ! Très 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 rapidement ! T'es le seul qui le voit ! Les autres ils... Si tu veux euh... Le... Le salon t'as... T'as des vitres euh... Sur les... Les deux côtés de l'aéronef ! Vous deux vous êtes d'un côté ! Et tous les autres ils sont de l'hôte ! Ah ouais ! Ou du coup comme euh... Comme euh... Comme l'autosore n'a pas vu ! Comme l'Issal a pas vu ! T'es le seul à voir un gros truc arriver très très rapidement quoi ! Ok ! Bah je vais juste le pointer du doigt et dire c'est quoi ! Ok ! Est-ce que ça fait que je peux refaire un test et ce fois-ci avec un bonus ? Euh... Non non ça va arriver trop vite ! D'accord ! Donc euh... Tout le monde se... Se retourne ! Et là il y a... Il y a un gros boulet qui arrive ! Et qui euh... Qui bizarrement est stoppé par une sorte de barrière magique juste avant les vitres ! Mais qui fait complètement euh... Val-dinguer euh... L'aéronef ! Et du coup le... Le gâteau il s'éclate ! Non ! Pas le gâteau ! Sur la table ! Sur la table ! Et euh... Là tu vous voyez euh... Vous voyez Topey qui est... Qui est un peu vénère euh... Que son gâteau il soit... Il soit cassé ! Et euh... Vous voyez un... 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 Ouais une sorte de bateau volant Qui euh... Qui s'approche euh... De l'aéronef ! Et qui s'approche euh... Du poton ! En fait ! D'accord ! Est-ce que... Alors je vais dire ça rapidement hein ! Est-ce que vous avez des canons ? Euh... Alors là il y a Césaire qui prend... Ouais ouais on a des canons mais euh... Là on a pas le temps ! Et là tu vois qu'il part euh... Qui part vers le canton ! Le bateau est trop près en fait là ! Il s'est vraiment collé euh... A votre aéronef quoi ! On file le mouvement ! Juste question comme ça ! Manger si ça restaure de la magie ! Oui 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 ! Oui t'as tout récupéré j'ai dit ! Ouais ! C'est un cadeau ! C'est un cadeau par la maison ! Donc euh... Vous allez sur euh... Sur le ponton ! Et... Ah ! C'est là que ça va être... Le nouveau combat ! Ah ! Ouais ! Et oui ! Parce qu'on est là pour ça ! Et là il y a trois personnes... Qui débarquent sur le ponton ! Et le bateau reste toujours euh... Assez proche euh... Assez proche euh... De votre aérodef ! Donc vous avez sept personnes ! Qui descend avec euh... Deux autres pirates ! Et elle vous fait euh... Et elle vous fait euh... Rendez-vous et il ne vous sera fait aucun mal ! Et puis là vous la voyez elle a deux gros... Deux gros flingues euh... Ouais ! Et si on aime avoir mal ! Alors du coup elle... Elle te pointe le pistolet... Et elle te fait... Ah c'est à vous de choisir ! Je sors mes dagues et je vais dire T'as gâché le meilleur moment ! T'as joueté ! A cause de toi le gâteau est tombé ! Meilleur punchline du moron ! Donc euh... Vous allez faire euh... Un jet de... 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 De mental ! Tous les deux ! Parce qu'elle dégage une aura euh... Assez euh... Particulière ! Vas-y j'attends ! Moi j'ai tombé dans les pommes moi ! A force de faire des jet de mental ! Vous êtes un peu euh... Oh ! J'ai réussi ! Bizarrement vous êtes un peu... Vous êtes un peu attiré par la personne ! Bah du coup Illyothothor non ! Bah non ! Et euh... Easy... T'as combien en... En perception je suis à 60 ! Non c'est pas en perception c'est en mental ! 40 ! Mental euh... 40 ! Ok ! Donc du coup... Bah du coup vous êtes pas du tout euh... En fait elle a un certain charme qui fait que vous auriez pu euh... Ouais j'ai remarqué ! Tanguer ! Est-ce que comme elle a pas encore attaqué on peut attaquer en premier ? Attends je fais les jets euh... Pour tout le monde ! Euh... Donc là je fais les jets pour euh... 7 heures ! Ok donc il est pas euh... Il est pas embouté non plus ! Ça aurait été le pire hein ! Et euh... Du coup il y a Topei qui est aussi monté sur le ponton ! Et qui va aussi faire un jet ! Et le cuistot lui ! Oui le cuistot ! Ok ! Ah bah vous avez de la chance ! Ok ! Alors ! T'as dit quel gâteau ? T'as cru qu'avec moi tes arguments... Donc là t'as Topei qui est complètement euh... Complètement vénère quoi ! Qui va sûrement passer à l'attaque ! Et euh... Le cuisinier ! Le cuisinier fou ! Il y a Silzer qui fait d'un ton un peu haut de sein euh... À la pirate euh... Mais euh... Vous êtes qui pour prétendre pouvoir attaquer un... Un tel aéronef ! Et là vous la voyez euh... Un peu déstabilisé que... Que personne n'est euh... N'est euh... Résisté ! Je suis pas attaqué pendant qu'elle est déstabilisé ! Oui tu pourras ! Mais là vous voyez qu'elle est un peu déstabilisé que son charme n'est marcher sur... Sur personne quoi ! Donc tu veux l'attaquer ? Et que personne la connaisse en plus de ça ! Attends ! Non ! Que personne la connaisse ! Il va lui dire pourquoi il est là ! Non en fait... En fait... Je veux lui... Je veux euh... Envoyer son flingue loin ! Genre en le coupant presque ! Si tu fais ça, elle va pas nous dire pourquoi elle est là ! Ouais mais elle aura un flingue en moins ! Pas grave ça ! Je le fais quand même ! Ok ! Fall is coming ! Du coup euh... Tu veux faire quoi ? Je veux euh... Donner un coup de euh... D'archet ! Dans son... Dans son flingue qu'elle pointe vers moi ! T'es pas à côté hein ! Ah je suis pas à côté ! Ah non non ! Je crois qu'on était en face ! Ah non 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 ! Ouais quand même euh... Ah bah c'est pas possible alors euh... Je peux pas le faire ! Alors tu la laisses parler ! Bah oui je la laisse parler ! Bah nous sommes euh... Je suis pas caméléon ! Je peux pas me mettre derrière elle malheureusement ! Nous sommes des pirates ! Nous sommes là pour piller les bateaux ! Bien évidemment ! Après vous savez pas combien il y a de personnes sur son bateau ! Vous savez pas ce qu'elle représente ! De déconcentration on va dire entre guillemets ! Une attaque d'opportunité ! Une seule ! Ouais ! Moi je vais courir vers eux ! Ok ! Tu cours vers eux tu veux faire quoi ? Tu cours vers qui déjà ? Parce qu'il y a elle et ses deux sbires ! Qui sont euh... Chacun d'un côté ! Tu as déjà tes dagues oui ! Euh... Je vais courir vers le spire qui est euh... Sur son côté gauche ! Ok ! Bah il te voit arriver quand même euh... Bah c'est même lui il a pas de pistolet ! Il a juste euh... Une sorte de gros poignard ! Puis il se tient prêt à euh... A ton attaque ! Donc du coup tu vas me faire un jet de dextérité ! Dextérité ! Rôle 1 ! Non ! Ah ! Il tombe par terre ! Ok ! Alors du coup tu... Un morceau de gâte ! Tu t'approches de lui euh... Et d'un petit mouvement il t'esquive ! Très facilement ! Trop facilement peut-être même ! Et euh... Il va essayer de t'attaquer pendant que tu passes à côté de lui ! Bon qu'il a un malus parce que bon euh... Tu cherches quand même ! Je pense pas que tu t'arrêtes juste devant lui ! Ça sera un peu con ! Ah bah il te touche quand même ! Malgré son malus ! Ok il va te donner un coup euh... Deux ! Et t'as une armure de cuir il me semble non ? Oui ! Une armure légère ok donc il te fait un dégât ! Ça va pas un peu bizarre dit comme ça ! Et il est tout de cuir ! Qu'est-ce que tu trouves bizarre à mon armure ? Donc du coup tu... Tu passes juste à côté de lui ! Il a juste le temps de te trancher vite fait euh... Enfin de te faire une petite coupure euh... Sur le bras et euh... Et là tu vois que euh... Ah ouais bah ça on verra hein ! Ah si c'est le moment d'attaquer j'ai pris de la formation ! 84 ok ! Donc là tu vois que... Il y a une sorte de... De petite aura qui entoure son... Son pistolet ! Et t'as un gros boulet qui part ! Mais euh... Qui passe euh... À côté de Cilser mais... Qui fait un trou euh... Qui fait un trou dans le sol ! Donc euh... Et je t'en mets par 7 heures ! Ok du coup bah c'est à toi Missa ! Il y a un brigand qui a pas encore... Je vais... Je vais défoncer le mec qui a frappé mon ami ! Ok donc là il... Il fait pas... Il fait pas trop attention à toi ! Je vais le défoncer il part derrière hein ! Ok ! Tu vas au corps à corps pareil ? Oui oui au corps à corps ! Avec ton... Ton archer ! Mon archer ! Ok ! Ah vas-y ! J'ai le dextérité ! Oh ça passe pas ! C'est pas un effet de proutique ! Non ! Juste pas ! Ok ! Alors du coup tu... Du coup tu... Tu fonces sur le même euh... Le même euh... Brigand on va dire ! Ouais c'est pas vraiment un brigand ! Le même pirate ! Que Izzy ! Euh... Par chance euh... Il bouge au beau moment ! Et il esquive ton... Ton cou ! Et là du coup tu... Ou sinon c'est plutôt le mec il... Il est sur l'autre hein ! Comme ça ! Il va l'achever ! Et puis moi je... Je tombe derrière je fais ! Ah ! Et dis moi tombez dans l'étage d'en dessous ! Aïe ! Bah ça va là ! Vous tombez pas encore sur l'étage du dessous ! Non ça va ! Je crois que ça va ! Donc du coup vous... Vous rejoignez tous les deux euh... Nissa et Izzy ! Salut ! Dans les bras ! C'est bon ! Dans les bras ! Je suis pas vraiment noir ! On les a encerclés ! On les a encerclés ! Ok ! Ah merde ! Sur moi ! Ok donc là il... Il se rapproche de vous avec euh... Lui il a deux dagues ! Il y a une chance que... Et euh... Bah vous êtes à deux euh... Plus ou moins collés ! Qu'est-ce que vous faites ? Hum... Bah étant donné que je suis tombé... Je viens de tomber... Je pense pas que c'est possible que moi je fasse une action ! Toi ça va être compliqué ! Mais Izzy ou lui... Allez vas-y ! Qu'est-ce que tu veux faire ? Je me prépare à encaisser le choc ! Tu te prépares à encaisser le choc ! Ouais ! C'est pas moi qui est sur toi là ? Je te laisse par terre ! Il t'a laissé tomber ! Sympa ! Ah il m'a laissé tomber ! Ah bah ça me va ! Mais il se met devant du coup ! C'est pas moi qui te protège ! Bah oui mais je saura pas le temps de relever ! Ils sont trois à côté ! Ok donc tu te prépares... Donc du coup tu vas te prendre le coup... Mais euh... T'as... T'as... Enfin tu... Tu parras plus de dégâts ! Tu parras un en plus de dégâts ! T'as un d'armure en plus si tu veux ! Ok ! Pour être... Ça me va ! Ah bah ouais ! Allez ! Donc du coup t'arrives à... T'arrives à le repousser avec tes dagues ! Juste avant qu'il arrive ! Tu le repousses... Assez loin ! Et là t'Ayssa qui te regarde avec ses yeux brillants ! Merci ! Tu m'as sommé la vie ! Dépêche-moi ! Merci ! Tu m'as remboursé ma pièce d'or ! On est quitte maintenant ! Oui ! Et là... Du coup maintenant ça va être à Setzer ! Donc Setzer il commence à... A incanter... Un sort mais il va pas agir ce... Ce tour-ci ! Mais il prépare quelque chose ! Pas de problème ! Il y a la magie qui commence à s'animer autour de lui mais... Vous savez pas... Vous savez pas trop ce qu'il va faire quoi ! Heu ! Il prépare une boule de feu par toi ! Bah ça vous savez pas mais... Ça serait con de vous laisser en aller renaître mais bon ! Ok ! Du coup nouveau tour ! Heu ! Le premier brigand celui avec une seule dague... Heu ! Heu ! Va s'approcher de vous ! Et va tenter une attaque ! Oh ! Oh ! Ah ! Je peux même pas parier ! Est-ce que j'ai... Si je fais un... Une réussite sur critique je peux parier ! Alors... Heu ! Là ce qu'on va faire c'est que... Déjà est-ce que c'est moi ? Bah étant donné que vous êtes plus ou moins ensemble... Heu ! Ce qu'on va faire c'est que... Heu ! Heu ! Alors c'est Heu ! Qui est devant donc c'est lui qui est susceptible de prendre le coup ! Heu ! Heu ! Heu ! Heu ! Il peut... Il peut esquiver ! Et s'il fait une réussite critique il peut contrer ! Bah sinon c'est toi qui va prendre... Heu ! En fait ! Il va faire un jet de dextérité ! Je peux pas mettre devant et... Easy bah tu vas... Tu fais un jet de dextérité ! Attention ! Si tu rates tu te prends le coup ! Si tu réussis tu l'esquives ! Mais c'est Luteuzaur qui se prend le coup ! Et si tu fais une réussite critique tu contres ! Ok on va faire autrement ! C'est moi qui vais contrer ! Non toi t'es à terre ! Je vais lever ! Ah t'es à terre ! Et ton action peut lever ! C'est à terre ! Ah merde ! Tant que je suis devant autant je retraine le coup ! Allez ! Vendu de toute façon ça va ! C'est pas incontrétible ! C'est pas non plus... Il doit pas faire beaucoup de dégâts ! 66 ! Ah c'est esquive quand même ! Oh ! Mais oui ! C'est esquive quand même ! Alors euh... Petite esquive euh... Reflex ! Dizzy ! Et là t'as... T'as la dague qui se plante... Dans ton genou il y a 12 heures ! Donc bah 4 PV ! Du coup en moins... Ah je suis pas protégé sur les genoux je crois ! Ah comment ça te fait ? Ah bah si t'as des écailles non ? Je crois pas que je les ai sur les genoux ! C'est dommage ! Non j'en ai pas sur les genoux ! T'as fait les pousser ! Ah c'est ballot ! Tant pis ! Je me soignerai ! Oui tu pourrais te soigner ! Ah ça fait mal quand même ! Oui ! J'ai mal au genou ! Mais... Mais il est bloqué au corps à corps ! Je vais te défoncer ! Il laisse sa dague et il recule ! Ah d'accord ! Ah oui donc il fait quand même un énorme trou dans le genou ! Ah non mais il laisse sa dague dans mon genou ! T'as encore la dague dans son genou quoi ! Et là t'as son pote qui lui file une dague ! Parce qu'il y en avait 2 son pote ! Ok ! Enculé ! Donc il faut... Euh... Bah easy ! Ton tour ! Eh bien ! Je vais directement contre attaquer celui qui vient de... Lâcher sa dague ! Ok ! Bah il a fait une réussite critique hein ! Donc euh... Elle est dans un bonus ! C'est pas grave ! Ok ! Bah vas-y ! J'ai de dextérité du coup ! Enfin... Parce que tu veux faire autre chose que de taper avec une dague ? Non ! Non ! Je veux vraiment essayer de... De le découper avec les 2 dagues quoi ! Ok ! Bah vas-y ! Alors... Roll ! Yeah ! Ok ! Allez ! Un jeu de dégâts ! Un petit jeu de dégâts ! Alors euh... C'est sur 4 hein ! Ouais ! Un D4 ! Oh ! Oh ! Oh ! Deux dagues ! Je ne peux pas ! Donc t'arrives euh... T'arrives euh... Derrière lui euh... Tu lui fous un méchant coup de dague ! Tu fais quoi ? Tu lui plantes la dague ? Ou tu lui juste euh... Tu lui tranches euh... Bah j'ai deux dagues donc j'espère en planter une au moins dans son dos et une sur le côté... Ou là attends attends... Tu as déjà en planté une ça sera déjà pas mal hein ! Et bien dans le dos ! Ok ! Donc tu lui plantes la dague dans le dos euh... Il a super mal mais euh... Il tient... Il tient encore le coup ! Par contre je garde ma dague ! Du coup tu... Tu lui laisses ta dague dans le dos, tu recules... Tu te repositionnes... Je récupère la dague ! Ok ! Tu récupères la dague ! Ok ! Du coup il tombe à genoux euh... Une grosse baisseur dans le dos euh... Il... Il pue très très bien ! Il est plus trop en état ! Et euh... Et euh... T'as euh... T'as euh... T'as Topei qui est... Qui est un peu vénère ! Et là bien vénère ! Qui... Qui commence à charger euh... Euh... La miss ! La miss qui a pété son gâteau finalement ! Ok ! Alors vous voyez qu'il... Il charge euh... Comme une brutasse euh... Euh... Sur la miss... Euh... La miss s'esquive et euh... Il se prend... Il se prend un méchant poteau euh... Derrière euh... Le Topei ! Donc il est... Il est légèrement... Légèrement assommé ! Après euh... Il y a... Il y a l'autre brigand... Qui va vous attaquer ! Oui ! Il vous aime bien ! Brave ! Hop ! Très haut combat ! 63 ! Ok ! Donc il... Il commence et il joue avec sa dague dans ses mains ! Et il commence à s'approcher de vous ! Et il y a un moment... Il y a sa dague qui glisse de ses mains ! Et euh... Du coup ça... Ça vous laisse un temps pour euh... Pour l'attaquer ! Ni ça ! Bah vous deux ! Ni ça ! Ni ça ! Enfin ni ça il est... Il est un peu dans le mal mais euh... Elle est encore plus grande parce qu'elle dit plus rien ! C'est... Bah c'est bon j'ai encore la moitié de ma vie ! Je suis pas mort ! Qu'est-ce qu'il se passe quand on a zéro point de vie ? Comment ? T'es mort ! Non, comment ! Comment ? Non je m'arrangerais pas ! Il existe plus ! Oui après euh... Il peut te buter quoi ! Relève-toi ! Et pas toi ! Il peut te couper la gorge ! Mais bon c'est pas... Tu récupères ! Et franchement badass ! Tu récupères la dague du mec ! Tu le regardes vénère ! Tu l'arraches ! Et tu lui jettes ! Ça peut être une idée ! Alors je vais faire un truc ! Euh... Tu me donnes combien comme malus ! Si je... Si j'arrache la dague et je lui plante dans l'oeil ! Comme le viewer level ! En le lançant ! Parce que j'ai un bonus viewer ! Alors tu veux quoi ? Tu veux prendre la dague et lui lancer dans l'oeil ! Et lui crever les yeux ! Là tu lui lanceras ! Parce qu'il est pas à côté de toi ! Je saute dessus ! Il est pas trop loin ! Ouais bah tu vas te manger un malus ! Parce que déjà t'as ton genou qui est un peu pété ! Et t'es pas à côté ! J'ai le bonus viewer non ? Je veux bien donner un bonus viewer ! Mais ça... Comment... Ça va pas contrer le gros malus que tu vas te manger ! C'est pas grave ! J'ai... Enfin moi je te propose si tu veux faire ça ! T'as moins 30 de malus ! Mais plus 10 pour l'idée ! Donc ça te fait moins 20 ! Donc ça te fait 50 ans d'extérité ! Alors ça autrement ! Euh... Je vais lui cramer la face ! Je vais lui cramer la face ! Je vais lui cramer la face ! Ok ! Et là tu... Tu... Tu casses ton sort ! Et euh... T'as la femme qui part à côté ! Euh... Et ça... Ça touchait une des cordes qui... Qui était euh... Une des cordes de sécurité qui était autour du ponton ! Oups ! Et tu vois la corde qui commence à... A brûler ! Ce qui n'est plutôt pas bon signe ! Carrément ! Là tu m'as fait un échec critique ! Non ! Non ! Parce que t'as pas tout cramé encore ! Mais euh... Ça commence un peu à... A sentir le brûler ! Vous savez que j'ai hésité en faire ça ! Oula ho ! Donc heureusement j'ai fait ça ! Ouais ! Ok ! Du coup euh... T'as... T'as la... La Miss qui euh... Qui en a rien à faire de vous deux par contre ! Et qui euh... Qui est vraiment focus sur euh... Sur Cetzer ! Du coup elle commence à courir vers lui ! Et euh... Elle essaye de... Bah de pistoler ! De se pistoliner ! Un petit coup de... Un petit coup de se pistoler ! Tiens je sais plus pareil ! Un petit jet ! Ah bref ! Ok donc là vous voyez... Elle marche sans doute qu'elle a fait tout à l'heure ! Elle commence à... Un peu faire plus euh... Mitraillette avec ses deux pistolets ! Elle éteint les flammes ! What ? Non non elle est pas dans les flammes ! Non ! Elle... Elle les éteint ! Elle fonce sur Cetzer ! Mais euh... Tous les tirs passent à côté quoi ! Et lui il bouge pas ! Alors lui il bouge pas ! C'est vraiment elle qui tire complètement à côté euh... Parce qu'elle est pas douée quoi ! Ensuite Cetzer ! Alors ça va être le moment... De son attaque ! C'est encore un new beat level 1 qui joue Miss Fortune ! Ouais voilà ! Exactement ! Alors Cetzer ! Alors là... Il y a toute la magie... Qui... Qui s'amène devant lui ! Il y a une sorte d'aura... Et euh... Il y a 3... 3 pancartes qui s'affichent devant lui... 3 carrés... Et je vais faire un roll... Un petit roll ! 4 ? Ok... Donc là vous voyez... Y a... Il commence à y avoir des... Des dessins qui tournent... Sur les 3 faces... Comme un bandit manchot ! En fait ! Et vous voyez qu'il y a trois flocons de dèche qui apparaissent sur ces images. Et là, vous voyez que de ces trois pancartes, il commence à y avoir de la glace qui sort de ces pancartes. Ça gèle complètement. Ça stoppe Miss Fortune. Ça éteint ta flamme. Et vous, ça vous refroidit un peu, mais vous êtes un peu loin, donc ça va. Ah, ça va pas ! Mais la flamme est éteinte. Le sol près de cette heure est recouvert de glace. Miss Fortune est immobilisée. Et du coup, nouveau tour. Lui, il est satisfait, cette heure. Il est content. Je crois que NRZ a la meilleure punchline pour cette heure à ce moment-là. Il fait plus de france de merde. France de merde. C'est vrai que là, pour le coup, c'est pas tip-top, quoi. Ok, donc c'est à vous. Donc il y a un brigand qui est dans le mal, mais qui est encore vivant, celui qui a la dague dans le dos. T'as l'autre qui ramasse sa dague, et lui, il est bien. Et qu'est-ce que vous faites ? Alors, est-ce que t'as toujours la dague dans le dos ? Oui, non, mais je vais me soigner et la retirer. Et est-ce que tu comptes m'aider à un moment ? Oui, quand j'aurai réussi à m'aider. Parce que là, 94, c'est la troisième fois que je fais. Bon, tant qu'il n'est pas debout, je reste devant et je me protège. Ok, donc t'attends une attaque adverse. Par contre, je suis prêt, quoi. Moi, je suis chaud. Ok, t'es chaud, il est chaud. Et tu crois que tu vas avoir un bonus parce que tu me dis ça ? Il a du tout, je crois que je ne vais pas enlever encore. Tu crois que tu vas avoir un bonus parce que tu me dis ça ? Non, non, c'est juste que j'ai encore la dame de tout à l'heure. Ok, alors du coup, celui qui a fait tomber sa dague, il va pouvoir l'attaquer. Celui que t'as complètement raté, d'ailleurs, il dit ça, évidemment. Oui, je peux me soigner avant qu'il attaque ? 69 ! Tu peux l'a raté, de toute façon. Oh mon dieu, c'est moi qui le prends. Le mec qui n'arrive pas à ramasser sa dague, quoi. Oh merde, il me glisse des mains. Il me glisse avec la classe. Et il le fait de manière quand même extrêmement sexy. Il y a la dague qui se rapproche de vous, mais il est en train de mongoliser sur sa dague. Tu veux une deuxième dague ? Du coup, il a à portée de coup. Lotte, il se relève difficilement. Il ne va pas attaquer tout de suite. Avant que Nissa... Du coup, Nissa, tu peux te soigner si tu veux. Oui, je vais retirer la dague et soigner avec mes spells. Attention, suspense. Et ça rate ! En plus, t'as bouffé du mana, là, en plus. Oui, je bouffe du mana à chaque fois. Ah oui, 1 et 1, ça va. Oui, je suis à 5. Mais j'ai quand même retiré la dague. Par contre, je ne me soigne pas du tout. Ok. Du coup, le soin qui ne fonctionne pas, c'est embêtant. Oui. Effectivement. Mais ressaisis-toi, bon sang ! Il n'y a que des bronzes sur ce bateau. Je n'ai pas... À part 6 heures, tout le monde ne sert à rien. Je ne suis pas venu ici pour souffrir, ok. Mais je ne peux pas attaquer, je dois le protéger. Si je commence à attaquer, il va se faire attaquer. Non, mais là, c'est bon. Là, tu peux y aller. Il n'y a plus personne qui va attaquer. Là, il s'est relevé difficilement, mais il ne va pas attaquer. L'AMG a dit que je peux y aller, je consens le tas, là. Et là, il s'est perdu. Miss Fortune est loin de vous. Mais elle est immobilisée. Mais elle est loin de vous. Et donc, qu'est-ce que tu fais, Izzy ? C'est encore moi ? Bah, c'est à toi, Izzy. Tu n'as rien fait. Tu n'avais juste attendu un coup, mais personne ne t'en a donné. Ok. Bah, j'ai Sethi qui est encore en bonnet. Ok. Vas-y. J'ai de déclater. Le suspense est insoutenable. Ah ! 12 ! Allez, un petit jet de dégâts. Avec moi, pas trop. Un petit jet de dégâts. Allez, 4 ! Je ne sais pas. Oh ! Dans le bide, ma gueule. Non ! Ok, alors là, tu le vois de plein face. Il essaie de récupérer sa dague. Il arrive à la récupérer. Là, il se relève et paf ! Tu plantes ta dague dans le bidon. Et là, pareil, il tombe à genoux. Alors, tu cherchais une dague ? Il tombe à genoux, pas bien. Ok, donc du coup, Donc, il y a toujours Topei qui est toujours un peu assommé. Il est tombé, il est assis par terre. Il ne comprend pas trop ce qui s'est passé. Assis par terre. Miss Fortune va essayer de retirer ses pistolets, mais elle ne peut plus bouger, donc c'est embêtant. Donc, elle va avoir un malus. Donc, elle tire sur Setzer. Ok, donc ça ne passe pas. Elle s'est bouffé un malus. Donc, elle tire sur Setzer. Setzer esquive les coups. Alors, il va plus ou moins prévoir un peu ce qui va se passer vu qu'elle est immobilisée. Et il finit par lui geler les mains aussi. Donc, elle est complètement immobilisée. Il s'approche là, il fait « Tu veux toujours piller mon aéronef ? » Là, je vois Miss Fortune complètement énervé. Et là, il va se passer quelque chose. Trois boulets de canon arrivent dans notre face. Vous êtes morts. Oui, parce qu'il y a toujours le bateau qui tourne autour, mais vous pensez que finalement, il n'y avait peut-être pas grand monde sur ce bateau. Moi, je me dis qu'il ne doit pas y avoir tant de monde que ça s'il n'arrive pas en renfort. Et là, du coup, il y a trois gros boulets qui arrivent sur le bateau et qui perfore le ponton. Et du coup, tout le monde est plus ou moins repoussé. Miss Fortune est libéré. Et là, vous voyez un mec. Vous voyez d'abord une grosse ombre au-dessus de vous. Puis vous voyez qu'en fait, il y a un gros bateau pirate qui est juste énorme. qui est juste au-dessus de vous. Et il y a un mec qui descend sur une corde. Hop, que je vous sors une image. C'est un mec du spot. Non, non, non. Il manque un. C'est un autre pirate, évidemment. Évidemment. Ah ben voilà. Évidemment. Sauf que lui, il est un peu plus vénère. Donc, l'aéronef tient encore. C'est juste que le ponton, il est quand même pas mal abîmé. Et là, il veut faire un headshot à Miss Fortune. Voilà, il y aura. Alors du coup, il se pose sur l'aéronef et puis il regarde Miss Fortune, il fait « Alors ça, on n'arrive pas à piller des petits aéronefs ? » Et puis là, elle est toujours vénère, quoi. Elle répond pas. Elle est archi-dexique, quoi. Et puis là, il parle à tout le monde sur le ponton. Il fait « Bon, vous allez nous laisser vous piller et il n'y aura pas de problème. » Des clous. Il y a un problème, la petite, là-bas. Ouais, c'est toi le capitaine. Oui, c'est moi le capitaine. C'est ta faute, alors. Mais Créant, c'est de ta faute si le gâteau a été renversé. C'est pas lui, c'est pas de sa faute. C'est le petit bateau. C'est le capitaine, il a donné l'or. Ah non, mais c'est un autre bateau, là. Mais c'est pas grave. C'est le bateau de Miss Fortune qui vous a tiré dessus, qui a fait tomber le gâteau. Là, lui, il a tiré des gros boulets qui ont percé le ponton. Ok. Je lui dis de rappeler ces pirates de pacotiers avant qu'il fonde le mal. Ok, donc il y a il dit « Mais non, je peux m'en occuper tout seul. » Et là, il va faire une technique. Alors, je vais faire un petit roll. Je suis pour voir ce qu'il va se passer. Si je rate, ça se fait avec déjà. Oh ! J'ai vu le sang ! J'ai vu le sang ! Pourquoi non ? C'est pas passé loin. Là, il va se faire mal. Ok. Alors, du coup, il recule un petit peu. Il est sur le ponton, loin de vous, mais il est sur le ponton. Il recule un peu, il regarde, il tire derrière lui. Et là, vous entendez son bateau qui tire trois boulets sur le ponton. de nouveau. Et plutôt sur vous, tant qu'à faire. Genre, parce que le bateau qui est au-dessus, il arrive à viser les gens qui sont sur le ponton en dessous. Ah bah oui. Oui, c'est un beau bateau. En fait, il a donné l'ordre de vous attaquer. Il a été un petit peu provoqué. Était-ce une bonne idée ? Je ne sais pas. Si. Si je me prends 12 de dégâts dans la gueule, non, c'était pas une bonne idée. Non. Esquive, c'est bon court. Du coup, là, je vais faire un jet pour les boulets. Là, si vous voulez... Un trou de la taille et une dingue dans le genou. Eh bien, utilise les pirates blessés pour te protéger. On va dire qu'il va tirer avec un boulet parce que sinon, sinon, ça ne va pas aller. Alors, on va voir l'ampleur des dégâts sur la descente. Ils peuvent nous louper. Ils ne sont pas très précis. Ils peuvent nous louper. Ça fait des dégâts sexy. Ok, donc du coup, le boulet part du bateau ne vous touche pas mais transperce encore plus le ponton et tout le monde s'écroule à l'étage du dessous sur les tables de jeu, sur la table. Oh, la salle de jeu. Il y a une salle de jeu. Le gros bordel, quoi. Il a sûrement encore niqué plus ce gâteau. Et là, vous voyez, il y a des pirates qui commencent à se diriger vers la soute, quoi. plus simplement, vous commencez à être un peu submergés. Il n'y a pas encore grand monde. Il y a trois pirates plus Gangplank. Et il y a Miss Fortune qui est toujours vénère mais qui, a priori, est plus vénère envers Gangplank qu'envers vous, maintenant. Donc, qu'est-ce que vous faites ? C'est trois pirates qui sont venus avec Gangplank. Ouais. Et qui sont partis et qui se sont dirigés vers la soute, quoi. Ok. Ah bah, tant pis. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Ben, moi, il faut que j'en achève un ou l'autre. Peut-être les deux, c'est possible, si je fais un critique. Avec le... Comment dire ? Avec les dégâts déboulés, ils sont complètement hors-jeu, les deux. Vous n'avez plus de vie. Là, ils ont chuté. Ils sont hors-jeu, quoi. Il ne reste plus que... Ben là, sur le bateau, il ne reste plus que Gangplank, les trois pirates qui sont partis à la soute, qui ne sont pas là, Miss Fortune, Stazer, il y a le cuistot topé qui est là. Par contre, les frères Tomar, ils sont toujours dans la salle des machines. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Moi, je vais me diriger vers Gangplank. Allez, comme ça, à cache, quoi. Il faut faire quelque chose. Ok, va... Faire un jet de dextérité, va. Alors, 1, et 100. 45. Ok, donc tu... Lui, il est positionné sur une table de roulette qui est encore intacte, bizarrement. Il te voit arriver, de toute façon. Ok, il doit arriver, il descend de la table de jeu et il te la retourne devant toi. T'as juste le temps de te stopper juste avant, par contre, tu le vois plus. Il est derrière la table. Et là, lui, du coup, il va essayer d'attaquer. Il y a moyen d'enverser une autre table pour protéger ? Pas maintenant. Donc, tu sens qu'il prépare un truc, mais là, t'es juste derrière la table, quoi. T'as juste une table qui vous sépare, quoi. Après, Miss Fortune, elle est toujours vénère sur le côté... Elle regarde ses pistolets parce que là, elle a raté tous ses coups. Donc, elle regarde s'il n'y a pas un souci sur ses pistolets. Est-ce que je peux me soigner ? Oui. Ok. Bon, on va faire un truc. Si ce n'est pas un échec critique, je prends deux tours pour le faire. Même si c'est un échec. Ah non, ça... Tu ne peux pas ? Je gâche un tour. De même. Tu peux. Tu peux et tu auras un bonus de 20. De quoi ? De 20 sur ton lancé de soin. Ah. Au lieu que ce soit sur 60, ce sera sur 4 heures. On a dit que ça gérerait combien de points de vie ? Euh... Combien on a dit ? Euh... 1 des 4. Oui, bon. Ce qui est plutôt généreux. Mais comme tu rates tout le temps. Oui, bon. Allez, go. C'est à ce moment-là. Parfait ! Je me brûle le genou. Bon, heureusement, je... Non, c'est que terrible. C'est bon. Non, mais en plus, ce n'est même pas le genou que je brûle. Là, c'est le bateau. Parce que si c'était moi, je résiste au feu. Donc, c'est bon. Ah oui. Là, c'est... C'est lui, je mets mes mains sous mon genou et je fais... Ah, merde ! Ok, donc... Ah, ça prend feu ! Donc, il y a une sorte de... Dans la salle, il y a une sorte d'énorme tapis au sol. Ah, merde ! Et qui prend feu ! Le tapis prend totalement feu. Et là, ça commence à être le bordel dans le... Dans la salle. Il commence à y avoir de la fumée partout. C'est critique. C'est archi critique. Alors, ce n'est pas prévu que vous pétez l'aéronef, mais je pense que c'est bien parti pour. Il s'est déjà pris six boulets de canon. Tu veux qu'il ne pète pas ? C'est important. Ah, non ! Il boulets de canon, ça va. En tout cas, ça vole encore. Bizarrement. Vous ne savez pas par quelle magie ça vole encore, mais ça vole encore. Ok, donc là, le tapis commence à brûler. C'est autour de... de Gangplank. Vous commencez à entendre de l'agitation des gens qui sortent de la soute. Sûrement les pirates avec leurs butins. Et là, Gangplank... Peut-être qu'il y en a qui vont brûler. Enfin, on ne sait jamais. Oui, ça va peut-être les déstabiliser. Oui, ça va déstabiliser, c'est sûr. Ah oui, non, là, je faisais le jeu pour Gangplank. qui est derrière la table. Pourquoi c'est moi qui prends l'échec sur le Christ Éthique ? J'en ai marre. Ah oui, là, là, j'avoue, c'est... Bon, ça va, t'as juste tout brûlé. Toi, t'as pas eu trop de dégâts, non ? Ça va, c'est le tapis ? On fait un 98. Après, on fait un 100 et un 94. Donc là, Izzy, qui est juste derrière la table qui sépare de Gangplank, t'entends un énorme... un énorme boom. Et tu vas te prendre un petit peu de dégâts. Oh ! Ah, moi, il esquive. Il peut esquiver ? Euh, non, il peut pas esquiver. Par contre, il résisterait un petit peu vu qu'il y a la table, mais bon. Je vais prendre plus d'effet, quoi. Allez, encore. Allez, je prends deux dégâts, parce que t'es prêt à se viser à la table. T'entends un gros boom, la table qui explose devant toi et tu te prends un... Tu te fais bien repousser par un gros boulet. Oh ! qui part dans la salle des machines. Vous savez pas ce qu'il va faire. Ah ouais. Donc Miss Fortune, baller les couilles, quoi. Ouais. Mais là, Miss Fortune, il n'y en a plus rien à battre, quoi. Donc, nouveau tour. Vous voyez, il y a eu des Miss Fortune, c'est autour de Miss Fortune. Qui, après... C'est pas trop longueulé, il y a les gens qui ignorent, quoi. Miss Fortune, qui, après avoir pris soin de vérifier ses pistolets, regarde, regarde Gamplank vraiment vénère et va essayer de lui tirer dessus. Ah, ça me va. Ça refait de la piraterie. Ils sont pas alliés, hein. Oui, non, on avait compris. On a bien compris que c'était deux navires pirates différents. Donc, euh... Mais on aurait pas pu nous aider, trop conne. Donc, on commence à pointer Gamplank avec ses deux flingues. Elle tire à bouée de chaque flingue, mais les deux râtent encore. Oh là là. Vraiment pas douée. Elle est vraiment pas bien, là. Et ça brise les vitres qui sont sur le côté de la salle de jeu. Et du coup, c'est à vous. Vous voyez, il y a deux pirates qui sont déjà remontés sur ce qui reste du ponton. Avec deux sacs et il y en a encore un qui est encore dans le salon. Et qui essaie de remonter. Qu'est-ce que vous faites ? Nisha. Moi, je vais essayer de me soigner. Vas-y. Maybe this time. Il va encore brûler. Il va encore brûler quelque chose. Je commence à avoir besoin d'un gage. Oh là 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 là. Tu sais, je mets le feu encore à côté et je fais... Oups. Ça commence à sortir le roussi. Et lui, si on ne peut pas avoir le trésor, personne ne l'aura. Ok, donc là, tu es encore plus ou moins assis au sol. Tu tentes de... de te soigner mais tu ne comprends pas pourquoi. Ça ne passe pas. Et tu as la fumée qui commence un peu à te... à t'embrumer. T'embrumer les yeux. Ça sent bon. Il y a qu'un prépare à feu. Ah, 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 ah. C'est de ta faute. Non, ce n'est pas moi. C'est les pirates. Ils sont en train de tout piller. C'est une technique. C'est la terre brûlée. Du coup, donc tu as raté, c'est bien joué. Mais je boite. Il y a... Vous voyez, c'est Zer qui ressort de la salle des machines en courant accompagné des deux frères Tomar. et là, vous voyez les... les deux frères Tomar qui se tiennent les bras. Ils préparent quelque chose. Alors, attention, parce que là, ça peut vraiment... Ok. Ça va tout juste. Alors, vous... Vous ne les voyez pas très bien avec la fumée et les flammes et tout. Et en fait, ils commencent à tourner en se tenant le bras. il court, il court, il court et il tourne, il tourne et ça crée une sorte de vent. En fait, tu as les tables qui volent, les chaises qui volent. Il y a le feu qui commence à s'éteindre. Ah non ! Si. Le feu s'éteint. Je voulais le manger. Manger le feu. Je peux. Mais c'est compliqué. Il y a malheureusement les restes de gâteaux qui passent par la fenêtre. Du coup, vous n'aurez pas de gâteau. Et... Il s'arrête et vous les voyez satisfaits et cette sœur aussi satisfait qui remercie les frères Tomar de leur action. Jouais ! Et... Qui me remercie pour avoir brûlé le bateau. Voilà. Il te regarde un peu déçu de ton action. Il s'attendait à mieux de toi. Il est vraiment très déçu. Et vous voyez... Est-ce que... Vu sa déception, j'ai droit à une action d'espoir. C'est-à-dire ? Étant donné, je suis incapable de me soigner, je vais tenter de brûler au moins leur bateau. Ouais, bah... Non, mais il est trop loin leur bateau. Je m'en fous ! Non, non, tu ne peux pas. Il te reste quand même de magie déjà. Il me reste 3 points de magie. Je peux commencer 3 boules de feu. Ok, alors... Euh... Tu te restes 3 points de magie ? Oui. Tu comptes mieux que moi, alors c'est bon. J'ai des joueurs de confiance. Ok, alors là, il y a... Il y a 3... Les 3 pirates qui sont déjà partis avec des sacs redescendent vers... vers la soute. Et là, je vais refaire un G. parce que tout n'est pas terminé, évidemment. Pfff, ça passe tout juste. Ok, alors... Le mec est à 66 en... Qu'il ? Non, mais attends, tu ne sais pas qui c'est. Tu ne sais même pas ce qu'il va se passer. Pourquoi tu dis ça ? Je crois que c'était quelqu'un qui avait des stats comme ça. Enfin, oui, c'est quelqu'un qui a des stats comme ça. Et du coup, vous entendez 3 tirs de pistolets qui partent sur les 3 pirates. Et les 3 pirates, ils tombent secs. Et il y a un mec au-dessus... au-dessus du pont... Enfin, sur le ponton, sur ce qui reste du ponton, il me fait « Vous avez besoin d'aide ? » Et ce type, c'est lui. Ah ! Excellent ! Mais toi, il sort, lui. On s'en fout. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème par ici. Oui ! J'ai mal aux genoux ! Vous avez peut-être mieux de me faire un jet de perception, quand même. Jet de perception ? Mais est-ce que pour bien nerfer mon personnage, tu vas lui mettre un malus de 20% vu que j'ai mal ? Je vous mets tout à l'aider un malus de 10% parce qu'il y a de la fumée. Allez, rôle. Perception ! Je ne réussis pas, de toute façon. À moins que ce soit la nuit. Alors, attends. En perception, moi, je suis niqué. Perception, les deux... OK. OK, du coup, vous ne voyez pas un détail. Vous ne savez pas qui est cette personne. Ça dépend, c'est la nuit. Ou est-ce que tu comptes la fumée comme de la nuit ? Non, mais vous ne savez juste pas qui est cette personne. Non, mais c'est normal. il y a de la fumée, je viens de me faire projeter, je suis déjà borde, moi, je ne vois rien. Je ne saigne plus, mais j'ai quand même encore mal. Et j'ai brûlé le bateau qui est en dessous de moi et ça commence à chauffer. OK, donc là, vous voyez, il y a... Comment ? Il y a Gangplank qui commence à... Enfin, qui va essayer de se barrer sur son bateau. Son bateau ou son aéronef qui s'est rapproché. Il est trop loin. Et Miss Fortune, pareil, elle va essayer de retourner sur son bateau. Qu'est-ce que vous faites ? S'ils peuvent retourner sur leur bateau, c'est-à-dire que je peux le brûler aussi. Il faut absolument essayer de le brûler, mais bon, il ne me semble pas con. Je suis une Miss Fortune, je m'occupe de Gangplank. Je vais la brûler. Je vais la brûler. J'en ai récu. De toute façon, je ne peux pas bouger. Sachant qu'elle, elle a pris un petit peu de dégâts avec la glace. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Ça va être compliqué. T'es été reculché de Gangplank, mais tu peux quand même essayer de l'attaquer. Là, tout le monde va essayer de se barrer. Ceux qui restent sur le bateau, ils vont essayer de se barrer. Enfin, Miss Fortune et Gangplank vont essayer de retourner sur leur bateau. Oui, mais ils ont notre marchandise. Gangplank a pris du minerai, oui. Tu ne sais pas s'il a tout pris, tu ne sais pas s'il a pris du harc. Ça, on n'est pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Non, pas d'accord. Nous avons besoin d'argent pour ces énergies. Ce n'est pas grave. Oui, mais je ne suis pas sûr que vous soyez vraiment en... Là, je pense que les réparations du bateau, je suppose que tu me donnes tout le temps de le malus de 30% pour les attaques physiques, on est d'accord ? Oui. Oui, voilà. Donc, ça ne sert à rien que je fasse des attaques physiques. sur une bonne idée, je peux peut-être t'accorder un bonus. Trame le bateau de Miss Fortune. Ils sont idéaux le bateau. Oui, mais si elle peut sauter dessus, c'est que je peux forcément le toucher. Elle n'est pas à côté de toi, Miss Fortune. Je vais ramper jusqu'à elle. Oui, tant que tu as ramper jusqu'à elle, elle sera déjà partie. Je vais lui brûler les bottes pour la gloire. Non, ça va faire fondre ses bottes et donc, après, il fait froid. Le pied va être collé. Le pied va être collé. Elle ne pourra plus bouger. Le cuistot, il ne s'est pas réveillant. Le cuistot, il est HS. De toute façon, ses habits sont super inflammables, donc c'est tranquille. Pas pour ce que je brûle. À agir, il y a Gangplank, Miss Fortune, Setzer et vous deux. Sachant que Nissa est dans le mal. Mais Setzer, il est du côté de Gangplank. Non. Bah non. Setzer, il est avec vous. Il avait été dans la cale, dans la salle des machines pour chercher les deux autres. Setzer, il est parti chercher les frères Thomas. Mais il est revenu. Ok. Non, les pirates sont allés dans la soute. Lui, il était dans la salle des machines. Oui, mais c'est ça. Et quand ils sont sortis, les deux petits, ils ont fait leur tour, l'ol. Et Setzer et reclut toute la fortune. En fait, vos ennemis, c'est Miss Fortune et Gangplank. Et Miss Fortune et Gangplank ne s'aime pas. Comment est-ce que les pirates, ils emmènent leur marchandise sur le haut de bateau ? Bah, ils ont des cordes. Et ils sont juste à se balancer sur leur bateau. Mais ils sont pas loin, là. Oui, ils sont pas loin. Ah, mais c'est un peu loin. Ils sont balance de corde en corde. Ils sautent aussi. Ils peuvent aussi sauter du ponton et eux, ils récupèrent en dessous. Oui. Vas-y, moi, je vais... Bah, c'est ce qu'ils vont faire. Si vous voyez, là, ils vont sauter si vous les arrêtez pas. Ils vont sauter et ils vont être récupérés. Ah bon, moi, je vais arrêter Miss Fortune. Tu vas arrêter Miss Fortune. Ok. C'est sûrement la plus proche de moi, je pense. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire, du coup ? Je vais lui brûler les bras, comme ça, elle pourra pas s'attacher aux cordes. Ok. C'est violent, ce que je dis, quand même. J'ai le mental moins 10 si tu vises les bras. Et tout ça encore, en utilisant tout mon mana ? Euh... Tu fais une grosse boule de feu, directement elle. J'ai plus besoin de vider. t'as cramé le bateau. Oui, mais bon, à bout d'un moment, j'ai peut-être réussi à meger. Ouais, si tu vises tous tes points de mana, bah, tu mets plus... Plus 10 par point de mana. Plus 10% par point de mana. Allez, je suis gentil. Allez. Ça te fait moins 10, ça te fait moins 10, plus 30, donc du coup, ça te fait 80. Allez, 80 ou moins. Oh ! Oh ! Oh ! Il est mort, qu'un c'est ! Il a vaporisé mis fortune. Il fallait que ça tombe, à un moment. À force de faire des check-titi. Est-ce que je me soigne par la même occasion ? Ok. T'as plus de magie. du coup, donc déjà, oui, t'as plus de magie. Oui. Ça, c'est pas un problème. Il suffit de manger du gâteau. Tu vises les bras de Miss Fortune et tu sais pas ce qui se passe, mais t'as plus de poises flammes que prévu qui sont balancées. Et ça... Réussite ? Finalement, ça brûle même pas que ses bras, quoi, ça commence carrément à la... C'est la torche humaine, quoi. Et là, tu vois... Alors, attends, je vais faire un g pour savoir ce qu'elle fait. Bah là, elle meurt. Non, elle va pas mourir. Ah, bah avec un 4, ouais, elle meurt. Elle tombe du ponton. Ok, du coup, bah, elle... Putain, qu'est-ce que je veux faire ? Elle tombe, voilà, elle tombe sur place. Elle est encore en train de brûler, quoi. Donc, si rien n'est fait, elle va décéder, quoi. Ah, merde ! Et par la même occasion, peut-être brûler l'aéronef, hein, mais... Ok, du coup, Gangplank... C'est du très violent ! Gangplank, je vais faire son G. Un G, pourquoi ? Alors, Gangplank, après avoir vu tout ça, court vers la... vers la vitre, ou du moins, ce qu'il en reste, et il saute. J'ai pas le temps d'agir, là ? Tu lances une dague dans le dos. Ouais, c'est... Ok, tu peux éventuellement lancer une dague dans le dos, si tu veux. Ah ouais, moi, je fais ça. Allez, on a encore... Est-ce que tu peux utiliser de la magie ? Pour avoir plus de chance. Écoute, j'ai de la magie, je sais pas m'en servir. Ah, bon bah, ça reste pas de pratique. Faut que j'apprenne à m'en servir. Ça marchera plus comme ça. Alors, un, descend. Badaïe ! Oui ! 28, ok, bah tu fais ton jeu de dégâts. Alors, un, quatre. Bon là, merde. Est-ce qu'à la qualité, il y a plus de dégâts ? Vu que c'est dans le dos, c'est un peu une veine tentative, donc bon... C'est dans le dos ? Oh, quatre ! Oh putain, je suis bon ! Et il n'y a pas un multiple de 4 acteurs de 1,5, vu que c'est dans le dos ? Non, Ah. Donc, il se prend les 4 points de dégâts, tu vois qu'il ralentit un peu sa course, mais il arrive quand même à se barrer. Donc, sur le... je peux pas le suivre. Si tu veux, mais tu vas avoir du mal à y retourner après. Si tu fuis, à mon avis, il y aura peut-être plus vraiment d'occasion de remonter sur l'aéronef. T'as le droit, tout est possible dans ce RP, mais après, s'il se passe ça, ça va embrayer sur un autre RP. Mais tu peux. Un autre RP demain ? Pas demain, parce que le forage prévoit tout ça, mais... Cette situation, c'est qu'il est blessé, il a réussi à se barrer, mais il se barre avec une partie de ce qu'il y a. L'aéronef est déjà bien appuyé, donc ce qui va servir aux réparations ne servira pas à l'énergie. Mais nous, on est censé... Après, tu connais pas la valeur du minerai, tu connais pas la valeur de la transaction. Est-ce que tu as une distance sur... où est l'aéronef ? Ou pas ? Deux distances ? 100 mètres ? Lequel ? Le sien, le... Ouais. Il est en dessous... Je dirais plus de 100 mètres, 200 mètres. Ah, plus de 100 mètres, mais vers le bas ? Ouais. Il y a moyen que j'attrape la dague qui est à côté de moi pour lui balancer dans le ballon ? Le ballon de qui ? De Grand Plank. Ah, ils ont pas de ballon. Ah, ils ont pas de ballon ? Non, c'est des bateaux qui volent. Ah, les salauds. Ils sont des meilleurs modèles. Ouais. Je sais pas comment ils volent, ça, c'est un mystère, mais c'est des bateaux... C'est des bateaux pirates qui volent, en fait. Probablement un réacteur, un réacteur. Non, à moins que j'ai pas besoin... J'ai pas le droit de faire une deuxième action, j'aimerais quand même essayer de pas tuer Miss Fortune. Bah... Parce que je peux enlever le feu. Bon, alors, ce qu'on va faire... Je peux enlever les flammes, je peux éteindre les flammes. Ce qu'on va faire, c'est que... De toute façon, quand Plank s'est barré, vous ne pouvez plus rien faire. Et là, du coup, ça vous laisse... le combat est terminé, donc ça vous laisse tout... Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je suis un pirate de pacoté ! Donc vous faites ce que vous voulez, quoi. J'ai accoté du corps de Miss Fortune et absorber le feu pour essayer de la sauver. Ok. Bah... C'est Sarah, c'est moi qui prends les dégâts, hein. Un jeu de mental, plus 10... Bah non, parce que je suis un peu immunisé au feu, mais... Non, il fait un jeu de mental pour voir s'il t'arrive. J'arrive pas. Plus 10, quoi. Je me soigne ! Ok, donc tu l'éteins... C'est maintenant ! Mais... Tu l'éteins complètement, mais tu la retrouves inerte, quoi. Elle n'est pas morte, mais... Oui, bon, bah c'est bon. Elle a quand même pris le taïf, quoi. Et son bateau est parti. Il l'a abandonné. Par de lâche ! Il l'a abandonné, quoi. Il pense qu'elle est morte. Il pense qu'elle est morte. Parce que c'est pris ! Parce que c'est pris ! Ils ont peut-être raison. Possible, possible, possible. Allez, je peux changer de musique. La vie de pirate est terminante ! Au troisième degré ! Oui ! Bah du coup, il reste plus de méchant ! Non, non, là, c'est fini, là. Il y a Bakri qui... Qui s'approche... De vous, et qui vous montre l'insigne de... De synergie, du coup. Bah, je lui montre l'insigne de synergie en retour. Il fait... Ouais, j'ai bien compris qu'il y avait du grabuge. Le navire était un peu en retard pour la transaction. Je me suis inquiété. Et je suis arrivé. Bah, merci d'être venu. Je sais pas si on s'en serait sorti... Je serais pas à ça. Allez, les gâteaux ! Alors, après, de ce que vous avez plus ou moins compris, c'est que lui, bon, lui, il a tiré trois coups, il a tué trois pirates, mais il a quand même réussi à repousser tout le monde. Bah, à mon avis, il t'a bien fait flipper, quand même. Parce que quand il est arrivé, ils ont disparu, quoi. Voilà. Donc, il y a Tidzer qui... Qui se rapproche de Makri. Puis qui lui est en la main, il fait, bah, merci mon ami. Heureusement que t'étais là, encore une fois. Et là, Makri, satisfait... ...de ce qu'il a fait. Heureux. Du coup, tout... Ouais, bah, tout va bien dans le canton. Il n'y a plus de feu, il n'y a plus rien. Moi, je vais quand même me mettre devant cette heure. Je me mets par terre à la japonaise pour me faire... Désolé ! Comment ça arrive ? Comment ça arrive ? Cette mission est un échec personnel. Ah, pour moi, en tout cas, parce que le chargement a été polé en partie. Est-ce que ça a vraiment beaucoup de valeur ? Bah, ça, c'est... Vous ne le saurez pas vraiment, j'ai envie de vous dire. Est-ce que vous voulez faire quelque chose ? Ah, le bateau va arriver à Gildor. Parce que... Je propose à 7 heures... On peut fouiller Miss Fortune, c'est Inki qui le demande. C'est lui qui veut le stuff. Vous pouvez demander ça à qui ? Vous le faites, indirectement ? Déjà, est-ce que je peux faire un tas de perception, voir s'il y a quelque chose ? Tu vois, non, t'as pas besoin de faire un tas de perception. Tu vois qu'elle a deux gros flingues, et puis c'est tout, quoi. De gros flingues et de gros arguments. Voilà, exactement. Non, bah, attends, ils sont brûlés, ces arguments. Oui, mais ils sont toujours de taille. Elle est gonflée avec la chaleur. Donc, non, elle a juste deux gros flingues, quoi. Peut-être des bibelots de valeur. Ok. Bah, tu vois ce qu'elle a sur elle, de toute façon. Bon, bah, la dague qui est par terre et qui m'a implanté en genoux, je vais quand même la garder. D'accord. Ok, bon, tu la prends. C'est un problème. Bah, étant donné que Tether, il fait partie de Synergy aussi, je peux lui proposer de faire partie de son équipage, le temps de réparer son avis, en tout cas, je crois. Histoire de s'excuser. Je crois que je serais pas accepté. Ah non, toi, peut-être pas. Du coup, tu... Avec un petit jeu de charme et moyen, peut-être. Du coup, tu fais quoi ? Tu vas voir, Tether... Eh, je lui dis, s'il y a besoin d'un coup de main, je suis là, gratos. Tiens, ça fait chier le drop. De toute façon, on est déjà payé gratuitement. Faut le pas payer. Eh, t'es un super héros ou pas ? Oui, mais travailler gratuitement ou pas, ça change rien. Je veux qu'on ait travaillé tout de toute façon gratuitement. Non, mais je lui propose de faire partie de ton équipage, gratos. C'est vraiment pour le dire, je vais t'aider à réparer, je vais déployer, je vais essayer de te faire regagner ta culotte pour tout ça, et pour Synergy. Oui. Je vais réparer tes erreurs, quoi. Ok, du coup, tu te proposes pour... pour réparer. Mais... C'est quoi ? Miss Fortune. Oui. Elle a une prime. Il y a peut-être moyen de se faire du fric sur sa tête. Ça, tu sais pas. Enfin, tu dois être cramé maintenant. Personne ne le sait, parce que... Personne ne la connaît, finalement. Mais peut-être que t'auras plus d'enseignements... Bah ouais, mais c'est une pirate. Elle a forcément une prime. Enfin, souvent. Peut-être que c'est une nouvelle pirate, si t'en sais rien. Ouais, bah je vais essayer. Et à mon avis, c'est une décente. Ok, donc... Donc du coup, Izzy propose... son aide. C'est ça, tu proposes son aide à Seltzer, pour... Ouais, voilà. Tu lui proposeras en arrivant à Jidor, je pense. Oui, voilà. À la fin. Histoire de dire que... que je peux l'aider à réparer... Je suis tout chatou, étant donné que... Je me suis élevé tout seul, quoi. Ok. Et moi, je vais rendre Miss Fortune à... Toute, 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 toute. À la police. Enfin, je sais pas comment c'est ce qu'on peut appeler... À l'autorité. À l'autorité. À l'autorité, euh... Allez, changeons de décor. Si ça va bien. Ouais, c'est bien. Chez moi, c'est tout blanc. C'est shiny. Ouais, ouais. Ouais, c'est... Alors, c'est une ville complètement différente de... De Narche. Un Narche, c'était la ville minière... Un peu... Un peu pauvre. Alors... Là, on est sur... La richesse. Sur la richesse, voilà, on va dire ça. Tu sens cette odeur, ou ça ? Tu sens cette odeur de bling bling ? Euh... C'est l'odeur des biens d'or. Ah, je croyais que tu parlais des cheveux brûlés de Miss Fortune. Du coup, le bateau... Enfin, l'aéronef... Ce qui reste de l'aéronef à coste de... Bah, sur AJ2-1. Et vous voyez des gens qui commencent à décharger ce qui reste en minerai. Il y a une partie qui a été volée, mais ça reste quand même minime. Par rapport à tout ce qui a été chargé. Ok, ouais. Donc, euh... Non, ça va, il pourra au moins payer mes réparations. Enfin, les réparations de son bateau. Alors, il y a... Comment ? Il y a Macri qui... Je me jure, j'ai remetté les personnages, quoi. Ils sont quand même là. Hop. 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 En tout petit. Ouais, ils sont géants, ouais. Ok, du coup, il y a Macri qui commence à ramasser... Le corps de Miss Fortune. Qui vous fait, euh... Je vais leur amener au commissariat, je vais m'en occuper. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ah, bon, bah, j'ai rien à faire, alors. Ok. Toi, va pas te soigner, toi. Ouais, va te soigner, c'est ça. Moi, j'ai récupéré un peu de vie avec ma réussite critique, non ? Ouais, mais enfin, bon... Euh, non, non, t'as pas occupé. C'était pas du soin. Genre, la réussite critique, elle est même pas soignée. Putain, c'est de la merde. Alors, du coup, il vous fait un... Je fais des échecs pas critiques, je brûle le bateau, je risque de tout cramer, par contre. Ouais, bah, c'était juste un petit risque. Et ça ne s'est pas produit. Ou si, mais différemment. Du coup, Macri s'en va avec Miss Fortune. Et, du coup, Izzy, tu vas avoir cette heure pour te proposer ton jet, je suppose. Ouais. Il te fait, vous savez, vous n'êtes pas obligé, on peut s'en occuper avec notre équipage. Non, bah, je me sens obligé. J'ai pas eu de gâteau. Il te fait, brasse. Si je reste pas avec vous, je pourrais pas couler le gâteau. C'est vrai que des brans supplémentaires, ça serait pas... Moi, je vais voir les fourneaux, il n'y a que là-bas que je suis fort. Les fourneaux... Tu aussi, tu veux proposer ton aide ? Oui, mais pour faire la cuisine. Pour faire la cuisine, ok. Je risquerai de... Si je brûle quelque chose, on sera à la cuisine. Donnez-lui un balai, il y a... Ok, alors... Ah, le saudo, c'est pas une bonne idée. Alors, du coup, on va faire ça comme ça. Setzer accepte que vous l'ayez à réparer tous les dommages. Il vous dit... Ok, bah, je vous remercie bien. Je vais juste prévenir... Synergy que vous allez rester ici un peu plus longtemps. Et que la mission est terminée. Ok, pas tout. Comme ça, c'est réglé. Du coup, il retourne à la cabine. À sa cabine de commande. En fait, c'est Enerzy qui me porte la poisse. Quand il est pas là, je fais des superbes d'enjeun. Ça, c'est ce que tu dis. Bon, tant qu'il nous a acceptés dans ton équipage, nous, hein, pas juste moi, je vais te prendre par la peau de vous, et pas autre chose, et je vais t'emmener voir un médecin. C'est peut-être compliqué de me prendre... Eh, bah, par les cheveux, je m'en fous. Je t'emmène. Et bah, du coup, et c'est ainsi... Je te ramasse comme ça, je te bouleve. C'est ainsi que se termine donc cette aventure. Donc, vous finissez... La suite, c'est que vous restez dans le bateau 7 heures jusqu'à réparation. Voilà. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada